salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour les nouveaux sur cette chaîne abonnez vous si vous adorez les histoires incroyables touchante insolite et magique du monde c'est une histoire qui fait beaucoup de bruit depuis le 24 mai dans les tabloïdes britanniques tony et lorna un couple de britanniques sensibilisés par la situation en ukraine ont décidé d'ouvrir leur foyer à une réfugiée en détresse suite à l'invasion des russes sophia a alors déposé ses valises chez eux début mai mais voilà au bout de dix jours tony a quitté sa femme et ses deux enfants pour retourner vivre chez ses parents avec la jeune femme dont il est tombé éperdument amoureux rapporte le journal du sun un homme père de deux enfants s'enfuit avec une réfugiée ukrainienne dix jours après l'avoir accueilli un couple au royaume uni a voulu recevoir un réfugié après la guerre russo ukrainienne il a donc utilisé les réseaux sociaux pour poster une annonce après avoir reçu une jeune ukrainienne les tensions entre les deux femmes ont rapidement commencé et le père a pris une décision inimaginable dans le west yorkshire dans la ville anglaise de bradford tony garnett 29 ans vivait avec sa compagne lorna 28 ans depuis dix ans et ils ont eu ensemble deux jolies filles un jour dans le cadre du conflit entre la russie et l'ukraine le couple s'est inscrit au programme gouvernemental d'aide aux réfugiés une décision que la petite amie et la mère des enfants regrette certainement à ce moment sauf que quand l'homme a trouvé que le processus de candidature était trop lent il a proposé son aide via les réseaux sociaux et ainsi contacté sophia karkadim pourtant personne ne s'attendait à ce qui allait se passer dans moins de deux semaines seulement dix jours après avoir accueilli la belle ukrainienne qui avait fui les horreurs de sa ville natale elle vive au début de l'invasion l'agent de sécurité et père de deux enfants a décidé de tout quitter pour commencer une nouvelle vie avec elle mais pourquoi tony garnett qui travaille comme agent de sécurité a déclaré que c'était le coup de foudre après avoir rencontré sophia karkadim qui a 22 ans nous planifions le reste de nos vies ensemble dès que je l'ai vu je l'ai aimé a déclaré karkadim cela a été très rapide mais c'est notre histoire d'amour je sais que les gens vont penser du mal de moi mais ce sont des choses qui arrivent je pouvais voir clairement à quel point tony était mécontent avec sa compagne tony garnett a expliqué qu'il était directement tombé amoureux de son invité mademoiselle karkadim et qu'il souhaitait passer le reste de sa vie avec elle alors que la jeune femme est accusée d'être une briseuse de ménage celle ci se défend être avec tony ne m'a jamais traversé l'esprit j'aimais la famille j'ai passé beaucoup de temps avec l'orna et j'ai essayé de l'aider mais elle avait deux visages elle a créé cette situation en suggérant constamment que quelque chose se passait alors que ce n'était pas le cas c'est donc sa faute estime la jeune femme l'orna garnett est furieuse de la situation tout ce que j'ai construit dans ma vie a été détruit en l'espace de deux semaines sophia ne s'est pas soucié des dégâts qu'elle a causé l'orna garnett a déclaré au sun qu'elle nourrissait quelques craintes à l'idée d'accueillir des réfugiés mais qu'elle estimait que c'était la bonne chose à faire après avoir vu la situation terrifiante en ukraine au journal télévisé concernant la douleur que cela causera à son épouse l'orna tony a déclaré qu'il avait découvert une connexion avec sophia comme il n'en avait jamais eu auparavant ajoutant qu'il savait que c'était vrai la famille avait accueilli sophia dans le but de faire sa part pour aider les ukrainiens fuyant l'invasion russe tony disant au sun qu'il voulait faire ce qu'il fallait et qu'elle était la première personne à entrer en contact avec lui sur une page facebook où il offrit d'héberger un réfugié sophia s'est envolée pour manchester le 4 mai après avoir attendu des semaines à berlin pour que son visa britannique soit approuvé tony a déclaré que lui et sophia avait rapidement développé une connexion et a également affirmé que ses filles de 6 et 3 ans étaient plutôt cool avec elle à l'exception de son épouse depuis dix ans selon le père de deux enfants qui parlent slovaque il communiquait avec sa future amante alors qu'elle parlait ukrainien car les deux langues sont mutuellement intelligibles nous nous entendions brillamment mais à ce moment là ce n'était pas plus que cela même si je peux voir pourquoi l'orna a commencé à se sentir jalouse et irritée envers elle au fil des jours sophia rejoignait tony au gymnase et il parlait dans sa voiture tandis qu'à la maison il se rapprochait physiquement à la maison j'ai réalisé que nous trouvions des excuses pour nous toucher et nous frôler c'était très coquin mais rien de plus que cela ne s'est produit à ce stade a-t-il déclaré au fur et à mesure que le couple se rapprochait l'orna est devenue très jalouse dit tony et a commencé à se demander pourquoi sophia le suivait l'ambiance devenait vraiment mauvaise et sophia m'a dit qu'elle ne savait pas si elle pouvait continuer à vivre avec nous dans ces circonstances a-t-il déclaré l'orna n'a jamais été enthousiaste à l'idée d'avoir un réfugié chez nous car cela signifiait que les filles devaient emménager dans une seule pièce les choses ont culminé après une dispute explosive entre les femmes ce qui a laissé sophia en larmes et disant qu'elle ne se sentait plus en mesure de vivre dans la même maison que l'orna tony a dit quelque chose en moi a cliqué et il a dit à l'orna si elle part je pars le couple a ensuite fait ses valises et a emménagé avec la mère et le père de tony bien qu'il recherche des propriétés dans lesquelles emménager après la fin de leur relation de dix ans en l'espace de seulement dix jours tony dit qu'il se sent mal et que l'orna n'est pas à blâmer je suis vraiment désolé pour ce que l'orna traverse ce n'était pas sa faute et ce n'était pas à propos de quelque chose qu'elle a fait de mal nous n'avons jamais prévu de faire cela ce n'était pas prévu et nous ne voulions blesser personne le conflit entre la russie et l'ukraine a laissé des milliers d'histoires de réfugiés et l'une d'elles est celle de sophia karkadim qui a été acceptée dans un foyer britannique et a fini par avoir une relation avec le père de famille il était évident dès le début que sophia et moi avons cliqué je parle un peu le slovaque et ce n'est pas différent de l'ukrainien donc j'ai pu me faire comprendre dans leur langue a expliqué tony en fait cette utilisation du langage rendait l'orna encore plus jalouse sophia et moi nous asseyons et parlions prenions des verres et regardions la télévision avec des sous titres ukrainiens parfois après que l'orna soit allé se coucher on s'entendait très bien mais à l'époque ce n'était rien de plus que ça bien que je puisse voir pourquoi l'orna a commencé à ressentir de la jalousie et du ressentiment envers elle à raconter l'homme la situation a dégénéré à un point tel que la femme a demandé à sophia de quitter sa maison cependant l'orna ne s'attendait pas à ce que son mari parte avec elle nous avons tous les deux fait nos valises et avons déménagé ensemble dans la maison de ma mère et de mon père pendant ce temps l'orna est restée à la maison avec ses deux enfants ces soupçons constants la tension ça nous a juste rapproché tony et moi elle a créé cette situation en suggérant constamment que quelque chose se passait alors que ce n'était pas le cas c'est donc sa faute tony garnett a déclaré qu'il était tombé amoureux de l'invité de sa famille sophia karkadim une réfugiée de 22 ans qui a admis qu'elle avait imaginé son hôte dès qu'elle l'a vu la mère abandonnée l'orna garnett a partagé sa colère après avoir laissé entrer la femme ukrainienne chez elle madame garnett dit qu'elle a eu le coeur brisé après que son mari ait décidé de la quitter pour leur invité s'adressant au sun dimanche madame garnett a déclaré qu'elle pensait que mademoiselle karkadim avait jeté son dévolu sur anthony dès le début avait décidé qu'elle le voulait et l'avait emmené elle a ajouté elle ne se souciait pas de la dévastation qui restait tout ce que je savais a été bouleversé en l'espace de deux semaines madame garnett a déclaré au journal qu'elle avait des réserves sur le programme mais a estimé que c'était la bonne chose à faire après avoir vu la situation terrifiante en ukraine aux informations elle a déclaré j'ai décidé que c'était la bonne chose à faire de mettre un toit sur la tête de quelqu'un et de l'aider lorsqu'il en avait désespérément besoin et c'est ainsi que sophia m'a remboursé pour lui avoir donné une maison bien que ce soit assez innocent cela provoquait des disputes je peux comprendre cela quand j'entrais le soir c'était sophia qui m'avait préparé un repas à essayer l'affaire fait grand bruit au royaume uni si l'histoire semble banale au premier abord elle prend très vite un tout autre tournant en effet après seulement dix jours tony quitte sa femme et ses deux enfants et par chez ses parents en compagnie de sophia avec qui l'entame une histoire d'amour et pour lorna garnett la pilule est difficile à avaler accusé d'être une briseuse de ménage l'ukrainienne se défend être avec tony ne m'a jamais traversé l'esprit j'aimais la famille elle a créé cette situation en suggérant constamment que quelque chose se passait alors que ce n'était pas le cas c'est donc sa faute estime la jeune femme elle confie au tabloïd avoir été plusieurs fois au centre de disputes au sein du couple ils ont détruit leur relation bien avant mon arrivée rien de tout cela n'est mon oeuvre et d'ajouter c'était ma décision de partir quand je l'ai fait et tony a décidé de venir avec moi la jeune femme a également confié aux sons ses craintes liées à la médiatisation de cette histoire chaque famille britannique va maintenant se dire je ne peux pas accueillir un réfugié parce qu'il va me prendre mon mari il ne s'agit pas seulement de moi tony et lorna explique-t-elle c'est plus profond c'est à propos de tout de la guerre des réfugiés de l'aide aux gens de tout dans mon pays il est important que les réfugiés obtiennent l'aide dont ils ont besoin et cela a fait le contraire vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens maintenant des gens m'écrivent pour me dire que je suis une personne horrible que j'ai fait quelque chose de mal pour mon pays tout le monde au royaume uni pense la même chose parce que je prends l'homme de la famille mais tout cela n'est que mensonge c'est elle défendue la jeune femme insiste selon elle rien ne s'est passé avec tony avant d'avoir quitté la maison hello les amis c'est la fin de la vidéo dites nous en commentaire ce que vous auriez fait si vous étiez à la place de sophia